Bonjour c'est CryptoList, j'espère que vous allez bien en ce lundi 16 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de CKB, la crypto de Nervos Network. Comme d'habitude on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Nervos, sur son actualité, et ensuite une partie technique où on va se projeter court, moyen, long terme, sur des prix d'achat, des prix de vente, que ce soit en spot et potentiellement des opportunités en trading. Et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 euros, qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guides, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. Qu'est-ce que Nervos Network ? Alors, Nervos Network, c'est une blockchain de niveau 1. Alors, je vais dire de niveau 1 parce que c'est une blockchain d'infrastructure. Elle est monolithique, elle a pour but, principalement, de mettre à disposition des développeurs, tout pour pouvoir construire des applications décentralisées. Alors, le but de Nervos aussi, c'est d'aller plus loin, d'offrir une notion, vraiment, d'être une blockchain universelle pour les applications, et d'être vraiment dans une notion aussi d'interopérabilité entre les différentes blockchains. Et Nervos propose, en l'occurrence, un ensemble d'éléments permettant de s'interfacer avec beaucoup de blockchains. Et c'est un petit peu l'évolution de l'image. On a ici, ça c'est l'image 2022, on a l'image 2021, et vous allez voir qu'on va se retrouver dans l'image, ici, 2023-2024, dans lequel on a changé aussi de l'IUS, dans lequel on définit qu'on est vraiment dans une base commune de construction, une Layer 1, qui est faite pour la modularité, qui est faite derrière, autour de la sécurité, de la décentralisation, étant donné que c'est du Proof of Work, donc on a toujours la guerre entre le Proof of Stake et le Proof of Work, lequel est le plus résilient sur le long terme. Néanmoins, ils veulent se définir comme étant la blockchain qui a le plus de flexibilité, et qui est le plus interopérable, avec une architecture modulaire. Alors, comme d'habitude, on se retrouve sur le live habituel de ma blockchain est la meilleure, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, le souci que l'on retrouve sur Nervos, c'est qu'on a très peu d'applications décentralisées qui sont présentes, et ça, c'est très important à retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a le meilleur projet que c'est celui qui va rester, parce que ce qui reste, c'est là où on a de l'adoption. Est-ce qu'on a de l'adoption sur Nervos Network ? Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, on va attendre le prochain courant pour voir si oui ou non, on arrive à attirer des développeurs pour construire des applications décentralisées, parce que sans ça, malheureusement, ça ne fonctionnera pas sur une blockchain publique. À côté, en termes d'actualité, on se retrouve avec Nervos Network, qui va avoir son premier halving dans un mois et quatre jours, le 19 novembre, qui va du coup diviser par deux le nombre de CKB qui vont être générés comme récompenses au niveau des mineurs. Donc, on a un événement clé, alors comme d'habitude, on va faire attention parce qu'on va avoir une valorisation avant ce moment, puis ensuite, une vente massive, on n'oublie pas, « By the rumor, sell the news », c'est exactement ce qui va se passer certainement sur Nervos. À côté, ça ne veut pas dire que Nervos, c'est un mauvais projet. Le fait qu'on n'ait pas d'applications décentralisées dessus, en tout cas, très peu d'écosystèmes, ça veut surtout dire que malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à attirer ou à créer, en fait, un écosystème. Et là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une valorisation du prix. C'est pour ça qu'on va attaquer la partie technique, et je vais vous expliquer, moi, mon setup de mon côté. Alors, pour moi, on a eu ici une phase d'accumulation, première phase d'accélération, dans laquelle on a fait une première vague et d'autiste, et dans laquelle on a marqué un Binding Climax, quelque chose qui est classique en termes de distribution de week-off. BC, AR, ST, SAUT. L'accélération haussière, on retrace, on fait l'automatique rallye, on va retester après le ST, et ensuite, on s'enfonce avec le Sign of Witness, Sign of Witness, qui est une accumulation week-off, qui a pour but, principalement, de latéraliser, donc de rester très droit, et c'est exactement ce que l'on voit. On voit qu'on a eu un point bas avec Celsius, point bas avec FTX, et du coup, on maintient cette zone-là depuis un certain temps, même si on a des très faibles bougies, au niveau de l'électivité très basse. Clairement, CKB et Nervos Network n'arrivent pas à séduire, en fait, les investisseurs du bear market, parce qu'en même temps, on a assez peu de nouvelles, on a assez peu de constructions dessus, en tout cas, de nouvelles autour de la construction, et c'est pour ça que je vous dis qu'on va attendre le prochain bullrun, dans lequel, il y a plusieurs opportunités. Un, oui, on est ici dans une zone de rechargement en spot, oui, mais il faut comprendre que même si on ne fait pas de nouvelles ATH, au niveau de CKB, on pourrait avoir des zones de retest qui sont très intéressantes, dans lequel on pourrait aller ici retester la partie des 0.0.16, dans lequel on a pas mal de liquidités, de personnes qui sont bloquées, avec la cassure baissière de début 2022, et ensuite, on aura forcément, pour moi, un retest du ST à 0.0.35. Donc là, on a déjà des belles perspectives, ne serait-ce que juste pour faire du trading, dans lequel, sur des cours actuels, on aurait ici du 1.200%, juste sans faire un nouvel ATH, juste en faisant un retest du ST. Alors, admettons, on a un bullrun qui est parfait pour CKB, avec derrière de l'incentive, des développeurs qui construisent des applications décentralisées, du volume, on a absolument tout. À ce moment-là, on va avoir une chevatie de Vague 1, Vague 2 Liutis, pour structurer une Vague 3, Vague 3 qui irait chercher le 1.618, potentiellement à 0.069, 0.07, pour, ici, terminer, en fait, le prochain bullrun. D'accord ? Donc, objectif 1.618, nombre d'or de Fibonacci, on est sur une extension de Fibonacci classique, de la Vague 1, sur le retracement de la Vague 2, pour faire la Vague 3, et donc, on vit cette target-là, si, et seulement si, il faut bien comprendre ça, on a un écosystème. On peut avoir, encore une fois, le meilleur projet du monde, si jamais on n'a pas de l'engouement, on n'a pas des applications décentralisées, ça ne fonctionnera pas. Et ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une accélération haussière avant de retomber ici. D'accord ? On pourrait avoir quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que, quand on est sur des protocoles de ce style-là, il faudra regarder réellement l'adhésion que l'on aura, voir si le cours est plus une forme d'augmentation de la spéculation très forte, ici, dans lequel il faudra couper, peut-être si c'est le cas, ses profits plus rapidement que prévus, ou si vraiment, on a une augmentation de l'utilisation. Et donc, à ce moment-là, on aura un cours qui poussera à la hausse, et on ira chercher les zones qu'on a définies au-dessus. Et ça, dans tous les cas, on suivra ensemble, dans les quotidiennes, ou dans les updates, comme on peut le voir ici. Mais en tout cas, personnellement, CKB est un projet intéressant, avec un ensemble de soutien qui se trouve majoritairement aux Etats-Unis. Donc, je pense que c'est très tributaire de ce qui va se passer aussi en termes de réglementation au niveau de Nervous Network. Même si ça fait aucun doute que la réglementation va s'améliorer aux USA, ça n'empêche que CKB va souffrir de cette instabilité, et c'est pour ça aussi qu'on a très peu de volume. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Je suis sûr que vous allez apprécier la vidéo que j'ai effectuée dimanche sur le meilleur narratif possible pour le Bullrun de 2024-2025. Je vous mets la vidéo là, et nous, on se retrouve demain à 7h pour la quotidienne.